L'entretien s'est déroulé avec toute la courtoisie nécessaire. C'est en substance ainsi que la direction régionale de la police judiciaire de Versailles décrit la garde à vue de Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonne, et de son directeur du service jeunesse, Redanga Nguébona. Les deux hommes ont été relâchés hier soir, vers minuit, après une journée d'interrogatoire avec les enquêteurs chargés de l'affaire de la tentative d'homicide sur la personne de Fata Hou. Le 19 février, Fata Hou se serait fait tirer dessus à trois reprises par un certain Younes. Présenté comme proche de Serge Dassault et de Jean-Pierre Bechter, Younes aurait été missionné pour favoriser l'élection du milliardaire en 2008 et de son bras droit en 2010. La méthode supposée, distribuer de l'argent aux électeurs. Seulement voilà, ces derniers n'auraient jamais reçu les sommes promises, d'où la querelle avec des proches de Jean-Pierre Bechter et de Serge Dassault qui auraient conduit à la fusillade du 19 février. Aujourd'hui, selon la DRPJ de Versailles, rien ne permet de dire si l'audition du maire de Corbeil-Essonne et de son directeur du service jeunesse permettra d'éclaircir l'affaire. Le fameux Younes détiendrait peut-être la clé de toute cette histoire, seulement il est actuellement à l'étranger et n'a jamais été entendu par les autorités françaises. Sous-titrage ST' 501